10h39, je suis pas mal. Je viens d'arriver, c'est mon rendez-vous chez le neurologue. J'ai eu la bonne idée ce matin de boire un demi-litre d'eau. J'en ai même du mal à marcher. J'espère qu'il a des toilettes. Je me suis garée, donc c'est un endroit payant, avec au rodateur et tout ça. Seulement le rodateur ne fonctionne pas, il n'y en a pas d'autre. Je croise les doigts. En fonction de mon petit rendez-vous chez le neurologue, de toute façon je vous expliquerai tout, j'ai besoin d'une perche, parce que je vous ai dit qu'elle est cassée, c'est pour ça que je vlog à bout de bras. Également, j'aimerais aller voir le air fryer, j'en ai parlé hier soir avec des personnes de la famille, il paraît que c'est pas mal, c'est ce qui frit sans friture, sans huile et tout. Ça, ça me parle bien. Je crois qu'il est temps que j'y aille. Le rodateur étant cassé, virgule, je n'ai pas pu l'utiliser. Ah là là, c'est une catastrophe. J'ai une envie de pipi, c'est monstrueux. Je suis sortie de chez le neurologue. Le cadrage laisse tomber, il est vraiment trop que. Je vais reprendre la voiture, ce sera plus simple pour discuter. Déjà, j'ai trouvé les toilettes. Il y avait des toilettes. Ça a dû durer 50 minutes. Forcément, le temps de parler, de poser un diagnostic, lui a beaucoup parlé, m'a expliqué beaucoup de choses, m'a posé énormément de questions. Déjà, je n'ai pas de PV. Je passe du coq à la noix. Je n'ai pas de PV non plus, le petit mot, je ne sais pas. Pour résumer, déjà, je n'ai pas fait d'électro, machin, pas besoin. Il m'a conseillé d'aller voir parce que je souffre d'anxiété plus, 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 de migraine, plus. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont migraineux et qui ne vont faire que trois épisodes dans l'année. Moi, au vu de mes six, huit crises par mois, c'est considéré comme grosse migraineuse. Mais surtout, parce qu'il y a cause, conséquence, pourquoi j'ai des migraines. Donc, il faut travailler là-dessus. Pourquoi j'ai toutes ces crises d'angoisse, toutes ces anxiétés, tout ce côté stress, nerveux. Donc, il faut que j'aille voir une neuro-clinicienne, une neuro-psychiatre pour travailler dessus. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé. Mais si je fais quelques séances et je vois qu'il y en a de mieux, parce qu'il m'a quand même expliqué, c'est là que c'est très intéressant. Il m'a dit qu'il avait beaucoup, beaucoup de patients très âgés qui, du coup, n'avaient jamais travaillé sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de chocs post-traumatiques ou d'anxiété très forte et qui se disent et qui ne traitent pas la chose, en tout cas, ne travaillent pas dessus. Et ils les retrouvent dans des états pas terribles où après, ils sont incapables, avec le corps qui veillit, à gérer leurs émotions, à maîtriser tout ça. Et c'est une catastrophe. Donc, il a dit que c'est très, très, très intéressant. Ça ne me soignera pas. Mais je pourrais travailler dessus et je pourrais, du coup, vivre mieux dessus et faire plus de choses. Enfin bref, vous l'avez compris. Je vais prendre rendez-vous parce que ça me parle. Ça me parle plutôt bien. Là, je vais dans un complexe, donc Leclerc, où il y a plein de magasins pour la perche, pour pas mal de petites choses, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc, je vais déjà prendre un cachet parce que j'ai un petit peu mal à tête-tête. J'ai un peu avancé. Je suis allée dans une pharmacie. Je me suis tapée. C'est le stress. C'est une migraine. Donc, je n'avais pas de peristamole. J'en ai pris. J'ai trouvé des trucs dans la pharmacie. Mais top, top, top. Là, je vais dans le complexe Leclerc, où il y a pas mal de magasins sympas. Je suis dégoûtée. Il n'y a pas de perche là où je pensais. C'est embêtant. Et je suis très émervée. J'ai reçu encore un commentaire. Ça me gompe. Ça me gompe. Je ne te explique pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ? Ouf. Garnier de citrouille en guimauve enrobé de chocolat. Je me suis posée chez toi. Je me suis posée par chèvres miel, une bouteille d'eau et... Voilà, je vous explique. En fait, non, ce n'est pas net. C'est net, ce n'est pas net. En fait, j'ai reçu encore un message fou à ma dernière vidéo où je disais que j'avais la migraine. Et une femme disait, oui, si vraiment tu avais la migraine, tu ne serais pas là en train de bloguer. Parce qu'au fond de ton lit dans le noir, on va s'arrêter. Déjà, ce n'est pas un concours. Si je vais aller voir un neurologue, ce n'est pas pour rien. Si là, je vais prendre des... Je vais faire des séances avec une neuro-climicienne. Ce n'est pas remboursé. Il y a de l'essence. Ce n'est pas pour rien. Il y a des degrés. Il m'a expliqué la migraine. Tu as des degrés. Tu as des gens qui ont plus ou moins mal. Tu as des gens qui ont des fréquences. Bref. C'est pénible ce genre de... De commentaire de merde. On a tous un degré différent. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est cette intolérance. Non, je suis migraineuse. J'aurais préféré qu'ils me disent que je ne l'étais pas. Enfin bon, je ne vais pas m'énerver. Je n'ai pas la perche à ça, ça m'agace. Parce que je ne sais pas du tout. Ça va finir, je vais sur Amazon. Et voilà. Après, je vais peut-être aller à la maison d'une en le par contre. Ce pourrait bien que je trouvais des petites choses. Franchement, j'ai fait des essais et tout. J'aime trop. J'aime trop. Je vous montrerai bien aussi, bien évidemment. Je suis paumée de chez Paumé. Je suis sur le parking. C'est absolument ridicule. J'en ai conscience. Mais là, ça fait 10 minutes. Je pète un pont. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je sais que c'est par là, mais... J'ai retrouvé ma voiture. Je suis en âge. Il fait une chaleur. Une chaleur. Je vais à côté Maisons du Monde. Sauf un moment. Et parfois, ils ont des nouvelles collections. Je ne désespère pas de trouver quelque chose, vous savez, pour mon entrée. Pour camoufler les deux trous. Et après, on va rentrer tranquillement. Évidemment, je vais vous montrer parce qu'il y a vraiment des choses sympathiques. Je n'aime pas du tout vloguer comme ça à bout de bras. Je vous retrouve deux jours plus tard. Je vous ai quitté. Je crois qu'on devait être chez Maisons du Monde. Après, j'ai été chez Quatre Murs. Je vais tout vous montrer parce qu'il y a des choses très sympas. Donc déco, beauté, vêtements. Je n'ai pas vlogué tout de suite parce que je vous avouerai que j'ai eu un coup de moins bien contre-coup du stress, du rendez-vous où j'avais la migraine. Et en rentrant, j'ai trouvé mon chat qui n'était pas du tout en forme. Ce n'est pas son habitude depuis que je l'ai sauvé du pneu. J'en avais parlé sur Insta. Regardez-moi cette bouille. Je vous pose dans cette pièce, ce sera plus simple. Il y a le miroir pour vous montrer les quelques vêtements. Je commence avec ce que j'ai trouvé chez Quatre Murs. Donc il s'agit d'un article. C'est un coussin très original. Regardez, rectangulaire. Il mérite d'être vu quand même de plus près. Il est très doux. Les franges qui sont marronnées, orangées, briques. Derrière, on peut également mettre de ce côté-là ses velours également. Mais moi, il sera de ce côté-là. J'ai hâte de le mettre en situation. J'ai potentiellement deux-trois endroits qui pourraient être bien. C'est un coussin qui coûte 21,95€, 30 par 50. Je continue dans la déco. Il y a deux petits articles chez Maisons du Monde. Attends. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'était dans les articles de Noël. Je prends toujours une petite suspension. Alors, ça ne fait absolument pas Noël. Oh, que tu es beau. Il va aussi, il va aller forcément dans, pareil, deux-trois endroits. Regardez comme c'est beau. La petite tête de zèbre. J'ai déjà un zèbre en déco. On a le chapeau, on a tout ça. Et la pampille, vous avez vu ? Qu'est-ce que c'est mignon. 6,99€. Dans la même lignée, nous avons, on va se refaire pareil. Il s'agit d'une cigogne avec une couronne, la plume. Les coloris sont similaires, ses longues pattes. Voilà, pareil. Je me suis dit, il est très, très beau. Très beau, il va trouver une place. Je ne vais pas nécessairement les placer l'un à côté de l'autre. Regardez, il est très beau. Non ? C'est particulier. 15,99€. On poursuit avec H&M, une chemise à carreaux, qui est plutôt, qui est même dans les tons gris. Taille S, 24,99€. Il est possible que ça matche bien avec le sweat que j'ai pris également. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est sa longueur, son confort. Taille S, il farait grand déjà pour du S. Vous savez, comme ça, en vert, ça fait comme un V de chaque côté. Nous avons ce sweat. Guel, université. J'ai pris Taille M pour être confortable, 24,99€. Je vais voir si avec ça, ça fonctionne. Auquel cas, tout seul, ça fonctionne très bien parce que ça, je l'ai essayé. Ah, je suis bien là. Ça peut le faire. Par contre, je suis en chausson. Mais en gros, ça donne ça. Ça peut, ça peut, hein ? On sent qu'il y a de la masse, quoi, qu'il y a pas mal de choses. Et tout seul, je vous avouerai qu'il est très très sympa. Enfin, quand je dis tout seul, je sens la chemise. Je passe à cette robe. Je ne l'ai pas essayé. Mais effectivement, le sweat peut être pas mal. C'est une robe qui est longue. Et je pense que pour que ce soit parlant, il faut l'essayer. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment mon style. Mais je dois avouer, bon, déjà, je suis très confort dedans. Je vous montre parce que là, vous ne voyez rien. Déjà, j'ai mis les bottes pour aller avec. J'aime bien. Après, il faut voir en haut pour couper parce que c'est quand même une robe qui n'est pas hyper épaisse. Petite veste. De toute façon, il faut qu'elle soit courte. Sinon, là, ça va couper, ça va faire... Non, ça ne va pas le faire. Non, non, j'aime bien. Je vais montrer Eric. Et puis, je vais voir sa réaction. Que penses-tu de la robe que j'ai achetée ? Oui, oui, j'aime beaucoup. Ok, bon, super. Parce que tu sais, ce n'est pas mon style, habituellement. Pourquoi ce n'est pas ton style ? Non, mais je ne suis pas habituée à mettre ça. C'est mieux, ça te va bien. J'ai également pris une veste. J'aime beaucoup. Alors ça, tu peux la mettre facilement avec plein de choses. Elle est marron. 34,99. Comme la robe, en fait. Mais non, ça ne va pas aller du tout avec ça. J'ai la flemme. Il faut que je vous la montre. J'aime beaucoup. Elle arrive vraiment à la longueur que j'aime. Donc, c'est-à-dire un peu plus bas que les fesses. Je ne sais pas comment dire. Quand tu la mets, tu as l'impression qu'elle est structurée. Elle épouse. Là, j'ai mis le legging qui était sous mon main. Et puis, le t-shirt. Mais dans l'idée, voilà. Avec un jean avec tellement de possibilités. Je l'adore. De toute façon, je vous dis, si vous voulez la voir mieux, il y a mon petit réel qui est en ligne sur Insta. Vous allez la reconnaître tout de suite. Et enfin, je vous montre ce que j'ai trouvé en pharmacie. En fait, c'est un baume, un gloss que vous voulez. Trop mignon, déjà. À base de miel. Ça sent vraiment le miel. Soin lèvre au miel. Ok. C'est rêve de miel. 97% d'origine naturelle. Le soin reste longtemps. Parce qu'en général, les baumes, tu le mets au bout de trois quarts d'heure. Parfois, il n'y a déjà plus rien. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, quand tu veux, focus. Garancia. C'est éclair de lune pour les mains et le visage. C'est un concentré anti-tache. Moi, je vais en mettre un tout petit peu le soir. Parce que parfois, j'ai des petites taches pigmentaires liées au soleil. Taches de rousseur. Alors, je ne sais pas si ça joue sur les taches de rousseur. Apparemment, c'est un produit qui fonctionne hyper bien sur les mains également. Donc, il y a marqué 6 extraits de racines. Concentré anti-tache nourrissant, main et visage. Touché velours, voile imperceptible. Et j'ai pris également ce produit que je cherchais parce qu'il m'a été vivement conseillé par vraiment des professionnels. Je le cherchais notamment pour cet été parce qu'il y a un SPF. Les mains, c'est ce qui est le plus exposé avec le visage. Et les mains, ça vieillit très vite avec le cou. Pareil, ça, ça tâche. Il vaut mieux les protéger. Et de la marque Eucérine, c'est une crème main anti-tache, anti-âge. SPF 30. Il me semble qu'il existe également 50. Anti-pigment. Voilà. Donc, apparemment, c'est canon. Et tu viens également... Alors non, c'est l'autre. Où tu masses. Si tu as vraiment des taches pigmentaires, tu masses pendant un petit moment dessus. Et ça, tu le fais pendant 3 mois en cure. Et visiblement, même la pharmacienne m'a confirmé, les taches réduisent de façon impressionnante. Donc voilà. Moi, je vous tiens dans le courant. Au niveau notamment de mes petites taches. Parfois, j'ai des petites taches ici, ce genre de choses. Moi, j'ai quand même pris beaucoup, beaucoup le soleil quand j'étais jeune. Jeune, gamine, même parce que j'ai commencé à aller à Saint-Martin. Donc, autant dire, dans les Caraïbes, à fond la caisse, le soleil. J'avais quand même 11 ans. Ouais, 11 ans jusqu'à après, même si je n'y vivais pas. Mais j'y allais quand même beaucoup. Parfois, je restais 2 mois consécutifs. Et franchement, très honnêtement, je n'étais pas surtout à cet âge-là. Et à cette époque, je pense qu'on était moins sur protection à fond. Donc voilà pour mes achats. Ce vlog. Ce vlog est un peu en 2 en 1, on va dire. En même temps, c'est le principe du vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, de toute façon, on va vlogger. Là, c'est les vacances. Depuis hier, en tout cas pour Eric. Je vais vlogger. On va bouger également. Et quand on va bouger, on va vlogger. Donc ça, c'est cool. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao ! ... – Sous-titrage FR 2021